Le coupable habite en face, chapitre 5. Un peu plus tard, Louise est désespérée. Elle n'a toujours pas trouvé Sabine Coste. Et voilà la voiture de Benedetti qui vient de pénétrer dans l'allée. Donc la voiture est en train d'arriver en fait dans la propriété de M. Benedetti. Quand on vous dit qu'elle pénètre dans l'allée, ça veut dire qu'elle prend le petit chemin qui mène au jardin et qui va faire que M. Benedetti va se garer devant la maison pour pouvoir rentrer chez lui. Soudain, à l'étage, en poussant une porte oubliée, elle découvre une jeune femme allongée dans un grand lit. Elle veut la convaincre de quitter cette maison. Trop tard, Benedetti est là ! Alors les idées s'embrouillent dans sa tête. Elle avoue tout avant de fondre en larmes. Que va-t-il lui arriver ? Donc elle avoue tout, vous comprenez bien, à la jeune femme qu'elle vient de découvrir dans une chambre. Et elle fond en larmes, ça veut dire qu'elle se met à pleurer avec des grosses larmes qui coulent et elle pleure certainement en faisant beaucoup de bruit. Mais elle ne pleure pas parce qu'elle est triste. Elle pleure parce qu'elle a peur. Tu dois te tromper ? Il n'y a pas de Madame Coste dans cette maison. C'était elle qui venait de parler. D'une voix douce, qui essayait d'être rassurante, elle a encore répété. Calme-toi, tu as dû te tromper. Mon visage et mon polo étaient trempés de larmes. Et oui, comme Louise pleure, elle a plein de larmes sur le visage, sur les joues, et il y en a aussi plein sur son polo, c'est-à-dire son t-shirt. C'est ce qu'elle porte en haut. Plus rien ne pouvait arrêter mon hoquet. Elle a le hoquet, vous savez, le hoquet ça fait un bruit. C'est quand on pleure, parfois on ne respire pas très bien, surtout quand on pleure fort, du coup on a une espèce de hoquet quand on respire. Ça fait un drôle de bruit. La femme m'a prise dans ses bras, tendrement, pour me calmer. Nous étions là, assises toutes les deux sur son lit. Moi en sanglot, en sanglot ça veut dire qu'elle pleure très fort, ma jupe en lambeau, en lambeau ça veut dire qu'elle est abîmée, qu'elle est déchirée, qu'elle est sale a priori, et elle avec son gros plâtre sous sa chemise de nuit. On voit bien son plâtre, ça veut dire qu'autour du bras, qu'elle doit avoir cassé, elle a un plâtre qui est fait pour que le bras ne bouge pas et que les os puissent se réparer. Elle m'a répété doucement. Calme-toi petite, comment t'appelles-tu ? Louise ! J'ai articulé au milieu de mon sanglot. Donc là on vous le dit, un sanglot c'est une respiration accompagnée de larmes. Serge, va chercher un verre d'eau pour Louise ! Je n'y comprenais plus rien. Vous n'êtes pas Sabine Coste ? Pas du tout, voyons. Quelle drôle d'idée ! Je m'appelle Léa Benedetti. Vous, vous, vous êtes sa femme ? Non ! Je suis sa soeur ! Sa soeur ! Benedetti entrait dans la pièce avec un grand verre d'eau. Pendant que je buvais à petite gorgée, Léa, c'est la soeur de Benedetti, a continué à expliquer, à m'expliquer, pardon. Je sors de l'hôpital. J'ai eu un accident de scooter. Le scooter, c'est une sorte de mobilette, une sorte de petite moto. Et Serge m'a accueillie dans sa nouvelle maison. Tu comprends ? Je dois me reposer et rester au calme. Les seringues, les médicaments, le docteur Morin, les volets fermés, tout prenait un autre sens. J'ai recommencé à pleurer.